Lyon Demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Dans la voix du chanteur qui gronde, toi tu cherches ta place dans ce monde, ta place dans ce monde. Bonjour Gauvin Serre. Bonjour. Auteur, compositeur et chanteur, on se souvient de vos deux premiers albums pourvus et les oubliés. Le troisième vient de sortir en 2021, il s'appelle Ta place dans ce monde. Gauvin Serre, cette année si particulière que nous venons de traverser, est-ce qu'elle vous a donné une envie supplémentaire d'écrire ou de chanter ? En tout cas, c'est sûr que j'ai eu un petit peu plus de temps que d'habitude, un temps un petit peu imposé. Et forcément, d'avoir été un petit peu enfermé chez moi dans une espèce de but comme ça, c'était quelque part. Quand on est auteur de chanson, c'est un peu une des conditions idéales pour créer. Et voilà, si tant est qu'on arrive à oublier ce qui se passe à l'extérieur et essayer de se créer une espèce de cocon pour pouvoir essayer d'écrire des chansons qui ne parlent pas que de ça. Voilà, au début, j'ai essayé d'écrire. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient portées sur ce qu'on était en train de vivre. Et puis après, j'ai essayé de très vite passer à autre chose pour me dire que je ne voulais pas écrire un album sur le confinement, évidemment, pour qu'on puisse le réécouter plus tard. Et voilà, ça a donné quand même pas mal de chansons. Donc cette année-là a été très particulière. Plutôt pour moi, en tout cas pour le genre de métier que je fais, en tout cas pour la facette d'auteur-compositeur, pour la facette d'interprète, c'était beaucoup plus compliqué. Mais la portée était fruit pour l'écriture de chansons. Avec en particulier un titre qui a été conçu un petit peu de façon participative, c'est ça ? Oui, alors celui-là, il n'est pas dans l'album parce que justement, il correspond à la période du confinement. Mais par contre, c'est vrai que ça a été assez dingue parce que j'ai posté à un moment donné, au tout début du premier confinement, un texte, comme je le fais souvent sur les réseaux sociaux, en réaction à l'actualité. Donc c'était un texte qui s'appelait En quarantaine sur le fait que c'était quand même assez dingue et qu'on se retrouve enfermé. Et le lendemain, je commençais à recevoir des musiques de plein de gens, des Quatre coins de la France, qui s'amusaient à composer une mélodie sur mon toque. J'ai trouvé ça assez drôle, assez dingue. Et du coup, j'ai proposé carrément de m'envoyer leurs chansons et puis je choisirais celle qui m'a le plus touché. Et puis ça ferait vraiment une chanson. On a reçu, je crois, 300. J'ai écouté les 300 chansons. J'ai rencontré quelqu'un. Du coup, le compositeur, Manu, un vendéen, a fait de la musique dans un groupe et on a fait cette chanson ensemble. Donc ça correspondait bien, on va dire, à l'époque qu'on a traversée. Et sur le moment, c'était chouette de pouvoir faire de la musique différemment, en tout cas. Alors, samedi, vous arrivez ici, chez nous, près de Lyon, à Pierre-Bénith, pour un festival qui s'appelle Les Francophonides, qui est réuni en une soirée à cause de la condition sanitaire. La langue française est-elle suffisamment défendue ? Parce que quand on parle de francophonides, on parle évidemment de défense de la francophonie. Est-ce que cette langue française, que l'on chérit tant, est-ce qu'elle est malmenée aujourd'hui ? Ou est-ce qu'elle est suffisamment défendue ? Malmenée ? Peut-être un peu malmenée, forcément. Oui, c'est sûr que l'anglais, en tout cas, essaye de prendre un peu plus de place chaque jour. J'ai l'impression, dans les expressions d'entreprise ou des choses comme ça, un petit peu nouvelles, c'est vrai que c'est toujours des mots anglais qui sont choisis et qui bouffent un petit peu la langue française. Après, je ne pense pas qu'elle soit malmenée parce que je crois que tous les francophones sont quand même très attachés à cette langue-là qui est hyper riche. On voit les Québécois qui se battent bec et ongle pour défendre cette langue-là. Je crois qu'on est encore très nombreux à être francophones et il va falloir beaucoup de vertus pour qu'ils arrivent à nous prendre cette langue. Et pour vous chantier en anglais. Et voilà. Et puis moi, évidemment, je suis passionné par cette langue. Je trouve qu'elle est incroyablement belle. Je crois que c'est un peu une légende, le fait que l'anglais sonne mieux que le français. Ça sonne juste différemment. Chaque langue sonne différemment. Et puis, on n'a pas la même manière d'écrire des chansons que les anglais, je crois. Peut-être qu'on raconte un peu plus d'histoires dans notre culture à nous. Le texte est peut-être plus important. On n'a pas envie de dire des conneries. Et moi, en tout cas, je suis très rattaché. C'est vrai que, quelque part, quand je commence une chanson, je me mets presque plus de pression sur ce que je vais raconter. Je n'ai pas envie de passer pour un guide dans les chansons. Et j'adore, quoi, mener les mots. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis, on peut dire tellement de choses qu'on ne saurait pas forcément dire à l'oral. Moi, je trouve aussi que écrire des chansons, c'est aussi donner son avis, s'en débattre pendant des heures et des heures avec quelqu'un qui est borné. Et ça, c'est assez agréable aussi. Pierre Bénite, vous produisez samedi. C'est une ancienne cité ouvrière. On va dire que c'est une banlieue, parce que c'est autour de Lyon. Vous, vous avez grandi dans la Creuse. On se souvient de votre premier succès, les oubliés. Et puis, vous êtes attaché à défendre celles et ceux qui sont un peu éloignés des beaux quartiers. Ça, c'est encore une réalité aujourd'hui, à travers ce troisième album ? Oui, complètement. De toute façon, ça a toujours été une réalité dans les trois albums. Je crois, de défendre les gens qui ne sont pas trop dans la lumière, qui sont sous-considérés, qui sont souvent un peu écrasés par les autres. Oui, parce que je pense que, on va dire, la colonne vertébrale peut-être des trois albums et le point commun qu'il peut y avoir, c'est que j'aime bien pointer du doigt l'injustice quand il y en a, et je trouve ça assez insupportable. Donc, quelles que soient les chansons, quels que soient les thèmes, quand c'est des chansons un peu plus sociales, je crois que c'est ça qui réunit ces chansons-là. Et ça, c'est sûr que je n'arrêterai pas d'écrire. Tant qu'il y a des choses qui me paraîtront absurdes dans le monde dans lequel on vit, je crois que les chansons sont aussi faites pour ça. Évidemment, il ne faut pas que ça, parce que ça serait un peu lourdingue à la longue. Mais aussi, il en faut, pour moi, ça doit être un reflet de ce qui se passe dans la vie. Il faut des chansons légères, parce qu'il y a des moments où on a envie de légèreté. Il faut des chansons joyeuses, des chansons pour danser, il y a aussi des chansons pour réfléchir et pour s'indigner, parce que dans la vie aussi, parfois, on a envie de pousser un coup de gueule. Après, il faut juste essayer de faire ça sans être moralisateur, sans être donneur de leçons, juste essayer de poser sa caméra délicatement et montrer ça d'une façon particulière pour que ça puisse peut-être, à la limite, faire réfléchir et éveiller des consciences. Je n'essaie pas de changer le monde, mais en tout cas, si ça peut semer des toutes petites graines d'humanité chez les gens, ce sera déjà quelque chose de gagné, ce qui s'est passé avec les oubliés. Effectivement, je ne m'attendais pas à cette résonance. Ce qui m'a le plus touché avec cette chanson, c'est qu'elle a été énormément reprise, elle a été réécrite par des gens pour sauver des nobles causes, des hôpitaux, des écoles, des choses qui étaient en danger, des fermetures. C'est le plus beau cadeau pour une chanson quand les gens se l'accaparent et essayent de la faire vivre autrement avec leur quotidien à eux. Oui, des chansons sincères, pleines d'émotions. J'ai tout écouté l'album, on ne va pas parler d'ensemble des chansons, mais peut-être les principales en première ligne. Ça, évidemment, quand on voit le titre, on se dit en première ligne, on se doute de ce dont on va parler. Un hommage à celles et ceux qui ont tenu la France pendant le confinement. Complètement, effectivement, tu en parlais, c'est un peu dans la continuité de la chanson Les Oubliés. C'est vrai que je me suis posé la question de ce que j'allais garder un peu de cette période-là. J'avais écrit plusieurs chansons et finalement, j'en ai gardé qu'une seule, et c'est celle-ci. Je l'ai gardée parce que, évidemment, c'était une chanson en hommage. Tous ces gens sans qui on a bien compris que la Terre ne pouvait pas tourner en tête. Et pour autant, je me suis rendu compte et on s'est rendu compte que leur statut n'avait absolument pas changé depuis qu'on les a applaudis aux fenêtres tous les soirs à 20h. Et voilà, j'avais envie de leur rendre un hommage, en tout cas, un peu plus dans la durée. La graver sur un album et essayer de se souvenir qu'on a eu besoin d'eux et qu'on était quand même très content d'avoir à nos côtés ces gens qui partaient travailler tous les matins pour qu'on puisse continuer à vivre. Sentiment étrange, ça, c'est le titre d'une autre chanson. Vous exprimez la différence, le délit de faciès, mais aussi l'espoir. C'est une chanson qui est pleine d'espoir aussi. Oui, j'espère. Justement, dans l'album, j'ai essayé de tout le temps faire retomber la pièce un peu du bon côté parce que je crois que aussi, les chansons sont faites pour ça, pour redonner de l'espoir, pour donner un nouvel élan, un nouveau souffle, parce que sinon, on allume les infos et disons qu'on retombe dans notre morosité ambiante. Donc oui, cette chanson, j'avais envie de faire un clin d'œil à Pierre Perret et de faire un état des lieux de ce qui était devenu, quelque part, l'intégration et le racisme en 2021. Il y a peut-être des choses qui ont évolué depuis la chanson de Pierre Perret, mais il y a encore pas mal de chemin à faire. Et je crois qu'il faut continuer d'en faire des chansons parce que ce n'est pas possible qu'il y ait encore des inégalités comme ça. Et j'ai quand même bon espoir. Donc c'est pour ça que je vois encore le verre à moitié plein sur ce sujet-là. La chanson de Pierre Perret, c'était Lily, c'est ça ? Oui, pardon, c'est la chanson Lily, bien sûr. Une chanson incroyable. Autre chanson, Elle était là. C'est qui cette personne dont vous parlez ? C'est quelqu'un personnellement ? Vous allez nous dire qui ? Ou est-ce que ça peut s'adresser finalement à plein de gens qui vous accompagnent, qui vous ont accompagné ? Non, non, ça aurait été terrible que ce ne soit pas qu'une seule personne et que ce ne soit pas sincère. Non, c'est vraiment la chanson presque la plus autobiographique, la plus personnelle de l'album. Elle était là, c'est vraiment ma compagne qui a été là depuis la toute première ligne et les toutes premières chansons qui étaient arrangées dans un tiroir d'ailleurs, parce que très mauvaises. Mais voilà, j'avais envie de lui rendre hommage aussi, parce que sans elle, il n'y aurait pas eu toutes ses chansons, ses trois albums, et certainement, j'aurais baissé les bras à un certain moment. Elle était là dans tous les moments, dans les jolis moments, mais aussi dans les moments de doute où ce n'était pas facile d'être aux côtés d'un artiste. Donc je crois qu'elle méritait largement cette chanson. Et enfin, dernière chanson que je voulais évoquer, la chanson qui s'intitule Le Convoyeur. Alors ça, ça résonne particulièrement à Lyon, parce qu'à Lyon, il y a eu Tony Musulin et ce Convoyeur qui a détourné 12 millions d'euros. Alors est-ce que c'est de lui qu'on parle dans cette chanson dont vous parlez ou pas ? C'est inspiré de plusieurs histoires, mais évidemment, il y a Tony Musulin. Et effectivement, là je crois que je me suis fait un petit plaisir de braquer une banque en chansons. Mais voilà, j'ai toujours été assez fasciné par ce genre de faits divers, assez rocambolais. J'ai eu envie d'en faire une chanson, alors évidemment, ça ne finit pas très bien. Pour Tony Musulin, ça finit plutôt bien quand même. J'ai essayé de rendre la chanson un petit peu plus réaliste. les braquages et les évasions, ce genre de choses-là. En tout cas, quand c'est fait sans violence et un peu au nez à la barbe, des gens qui, là pour le coup, pour les gens pour qui ils travaillent, j'ai trouvé ça assez fascinant. Une espèce d'Arsène Lupin des temps modernes. Voilà, un petit chanson quoi, exactement. Je voulais vous poser une autre question. le samedi, vous serez trois sur scène, je ne sais pas si... Oui, on joue avec Thieves et Trottoir d'Enfache. Voilà, c'est finalement assez complémentaire. Vous vous connaissez, je suppose ? Je connais très bien Thieves, oui. On a sorti un peu, je crois, le premier album à peu au même moment, donc on s'est croisés pas mal de fois. Et puis on joue au foot ensemble, donc voilà, ça rapproche. Ça me connaît bien. Et Trottoir d'Enfache, je ne connais pas, donc voilà, je vais les découvrir. Mais je crois qu'ils se connaissent, eux. Je crois qu'ils ont fait une chanson ensemble, il me semble. Donc voilà, ça va être... Ouais, non, c'est chouette quoi, qu'il y ait des plateaux comme ça. Alors pour en finir, pour conclure, c'est où ta place dans ce monde, Gauvin Serre ? Justement, en plus, j'ai l'impression que, voilà, j'ai compris cette année que je crois que c'était quand même d'être sur scène, voilà, d'essayer de transmettre des émotions, de faire voyager les gens pendant une heure et demie et leur faire justement oublier peut-être un quotidien, voilà, qui n'est pas toujours facile pour tout le monde. Ouais, en tout cas, c'est là que je me sens le mieux, comme un vraiment bien, comme un poisson dans l'eau. C'est un des endroits préférés au monde, en tout cas. Merci, Gauvin. On te retrouve donc au Francophonide, à Pierre-Bénite. C'est samedi soir. Avec plaisir, à samedi. Merci beaucoup, à samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada